Générique Bonsoir Bonsoir Vous avez justement un grand sourire, vous aviez dit des choses fortes après au cerf Est-ce qu'il y a eu la réaction que vous attendiez ? 5-0 en 3-0 en score, mais c'est ce que vous attendiez de votre équipe ? Oui, je pense qu'il l'a voulu aussi, je veux dire, on cherchait la même chose Et vous savez, dans une compétition, on peut perdre des matchs, c'est ce que j'avais dit Seulement, voilà, on peut les perdre de différentes façons C'est simplement parce que je crois dans cette équipe et que je ne les ai pas reconnus C'est pour ça, et donc c'était loin de là, un dialogue destructeur C'était au contraire, pour leur faire rendre compte que sur la dernière partie, en tous les cas Ils avaient donné moins que le minimum, et forcément on avait été sanctionnés Donc voilà, ça avait un but, ça avait une finalité Et je sais que derrière tout ça, il y avait d'autres rencontres qui allaient s'enchaîner Et voilà, et aujourd'hui, on a bien senti l'entame de match La volonté, pas toujours la justesse d'entrer Parce qu'on ne met pas le switch sous run ou sous off, comme on veut Voilà, et donc voilà, au niveau des intentions, je pense qu'elles ont été présentes Et forcément, pour une fois, on a été relativement facilité dans un match Parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a été efficace Donc c'est vrai qu'on attendait ça depuis longtemps Et ça fait du bien Mais de la même façon que vous avez dit la fois passée Que, voilà, vous doutez ce que je vais dire Ce n'est qu'une partie du chemin, une toute petite Qui j'espère va un peu Pas décomplexer, mais enfin Apporter quelque chose de positif D'autant plus que c'est à domicile Donc voilà, je suis content aussi pour les supporters Et je suis content tout simplement de le faire à domicile Parce que c'est là, c'est là aussi Qu'on doit chercher, je dirais, notre stabilité Des résultats et surtout, et surtout, l'osmose Voilà, et pour ça, c'est bien Quand on disait que Metz avait pu marquer en championnat 5-0 Depuis, c'était contre l'option en domicile Mais pourquoi, c'est une belle réussite Parce que, voilà, on a senti que c'était un match plein Parce qu'il y a eu le 1-0, donc c'est pas arrêté là On a beaucoup moins d'utile, par exemple Absolument Pour une fois, je dirais, ce qu'on avait envie de faire sur la deuxième mi-temps, on l'a fait Donc il n'y a pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu de doute L'équipe avait la même idée et l'a transformée sur le terrain Donc, à 2-0, on avait justement rappelé que Paris FC, on s'était mis nous-mêmes en difficulté Et donc ici, on a même été plus performant, je trouve, à tout point de vue, sur cette deuxième mi-temps Pas seulement parce qu'on marque début, mais simplement dans les intentions, c'était encore plus clair, plus flagrant Donc voilà, c'est bien, je dis, parce qu'on sait qu'on cherche ça depuis un moment On sait qu'on travaille au quotidien pour C'est bien, c'est bien, à un moment donné, je dirais, de crédibiliser tout ce qu'on fait et qui n'est pas toujours visible Et je le répète, le chemin est encore long Oui, mais je dis toujours, sinon on fait le boulot, on peut regarder le classement, je dirais, avec plaisir, dans tous les cas de figure Mais c'est vrai que quand on a, en plus, un concurrent, disons, proche au classement, voilà, et après on regardera les autres matchs Avec le sentiment du devoir accompli Oui, bien sûr, c'est le collectif C'est le collectif Vous parlez de ça, mais moi j'ai vu deux joueurs impliqués sur les phases arrêtées Défensives aussi, le travail fait entre les lignes Donc c'est tout ça, c'est tout ça Et voilà, je pense que c'est ça, avant tout, une équipe de foot Il faut s'appuyer sur un collectif avec la même envie, la même idée, je le répète toujours, mais c'est ça Et c'est pour ça que le collectif, les victoires communes, comme on dit, sont encore plus belles que les victoires individuelles Parce que ça veut dire qu'on est parvenu à rassembler différentes volontés autour d'un même objectif, voilà Mais je le dis, c'est ce match-ci, voilà Je n'étais pas défaitiste à Souhait la dernière fois, je ne suis pas optimiste Optimiste De trop du moins, sur ce match-ci, je suis content Vous savez, une équipe qui est mise en difficulté peut commettre des erreurs, une équipe qui est mise en facilité peut dérouler Donc je dis toujours que l'adversaire, soit on la met dans le match, par une attitude qui n'est pas celle qu'on doit avoir Soit on la met en difficulté, j'estime aussi qu'on la mise en difficulté Maintenant, le problème défensif de Bourg, ce n'est pas moi qui dois les résoudre Je ne veux pas minimiser, parce que sur quelques jours, passer du noir au blanc comme ça n'est pas chose nécessairement évidente Et je le répète encore une fois, c'est ce qu'on a voulu Après, si on peut pousser l'adversaire à faire toujours des erreurs, j'en serais content Mais c'est pour ça que chaque match a sa propre histoire Je veux dire, on a gagné en déplacement parfois, en étant très efficace, très concret Si l'adversaire vient ici en fermant beaucoup plus le jeu, il faudra peut-être être plus patient Mais ce que ça peut nous apporter, c'est une dose de confiance à la fois individuelle et collective Et ça, on en avait besoin D'accord, merci Ce soir, vraiment, j'ai un sentiment de honte Par rapport à la prestation qu'on a livrée, c'est vrai qu'on avait à cœur de faire un bon match Contre un cadeur du championnat, une équipe ambitieuse On ne la savait pas bien avant ce match Et on n'a jamais su en profiter Au contraire, c'est nous qui commettons des erreurs incalculables Des pertes de balles, on ne peut en finir Je ne sais pas si on a aligné trois passes de suite Des leaders techniques qui ont perdu quasi tous les ballons Des erreurs défensives qui sont récurrentes Et voilà, je n'avais pas l'impression sur la première mi-temps Qu'on a vraiment été mis en gros, gros danger Malgré tout, on rentre avec ce score de 2-0 On a deux situations ou trois, nous, où on peut scorer En deuxième mi-temps, c'était nul Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien Donc voilà, il n'y a pas trop à faire de commentaires Sur la deuxième mi-temps Tu lui avais vu venir ça parce que mardi, vous avez fait un match sérieux Qui a mis lieu de ce soir Ouais, honnêtement, non, pas du tout Je ne le voyais vraiment pas venir Au contraire, je voyais mes joueurs bien mieux Ces dernières semaines que passer une période Où on était un petit peu dans le dur physiquement Au contraire, je nous ai trouvé avec beaucoup de jus Mardi contre le PFC Avec un état d'esprit vraiment retrouvé Et qu'on a totalement oublié ce soir Écoutez, si on n'arrive pas à enchaîner Deux matchs de suite à ce niveau-là Il ne faut pas y jouer, pour moi Donc voilà, ça veut dire peut-être qu'on n'a pas le niveau Aujourd'hui, on a montré sur certains matchs Mais savoir enchaîner, c'est la chose la plus difficile Savoir confirmer, c'est la chose la plus difficile dans le football Et aujourd'hui, on a du mal à le faire Maintenant, il va peut-être falloir oublier ça Et si vous avez oublié ça le week-end Avant de le recevoir à l'heure d'Estar Après, c'est peut-être la chance d'offrir Le Seigneur, quand on recevra Ouais, ça va être un match très très important Je ne dis pas que celui-là, il n'était pas Mais bon, ce n'est pas le même championnat Qu'on dispute avec des Metz, des Nancy, des Dijon Nous, notre championnat, voilà Il est aussi, contre les équipes Peut-être plus à notre portée Je ne dis pas que celle de ce soir n'était pas à notre portée Mais en tout cas, pas avec les ingrédients qu'on y a mis C'est vrai que New York, ce sera important Les changements que tu as faits, tu les as faits très tôt C'était des messages envoyés à ceux qui sont sortis ? Honnêtement, il m'aurait fallu beaucoup plus de remplaçants ce soir, je pense Pour me satisfaire Parce qu'honnêtement, je n'en ai pas vu trop ressortir ce soir Les trois qui sont sortis Parce que j'avais que trois changements à faire Mais si j'aurais pu en faire plus, c'est sûr que A mon avis, il y en avait beaucoup plus qui méritaient de sortir Si ce n'est la totalité Merci Merci Merci